Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée de Thomas d'Aquin, immense philosophe de la période médiévale, auquel j'ai déjà consacré un enregistrement il y a quelque temps, mais qui mérite que l'on s'attarde plus souvent dessus à l'avenir, la somme théologique de Thomas d'Aquin étant à elle seule un monument d'une grande richesse philosophique. J'ai eu envie de vous parler aujourd'hui d'un point un peu connu chez Thomas d'Aquin, et qui concerne ses réflexions sur la notion de travail, ainsi que sur sa place dans la pensée chrétienne. En effet, un abonné m'a récemment suggéré de parler un peu de la notion de travail dans la pensée médiévale, car je l'ai principalement abordée chez les antiques et les modernes, mais j'ai passé sous silence la réflexion médiévale sur le travail. C'est donc un oubli de ma part qui est aussitôt réparé. Je vais parler de saint Thomas d'Aquin, mais aussi de saint Augustin, car c'est à ce dernier que celui-ci se reporte sans cesse dans son analyse, ainsi qu'à divers passages de la Bible pour orienter sa réflexion sur le travail au niveau moral. En effet, sur cette chaîne, nous avons déjà étudié la notion de travail par rapport au caractère concret et pratique. Est-ce qu'on travaille seulement pour l'argent ? Oui, mais dans ce cas, dans quelles conditions et pour quels gains exactement ? Au-delà de ça, le travail est-il un facteur de libération ou d'asservissement ? Mais il y a un point que nous n'avons pas abordé que la pensée médiévale, et en particulier celle de saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, prennent au sérieux, c'est la dimension morale liée au travail. Est-il possible de se passer de travailler ? Tout d'abord, d'un point de vue physique, le travail étant généralement défini comme une contrainte naturelle, est le moyen de gagner sa vie par excellence. Et d'autre part, si on peut se passer de travailler, est-ce que cela ne fait pas de nous une mauvaise personne humainement parlant ? Et dans ce cas, que faut-il entendre par « mauvaise personne » ? Ce sont ces points que la pensée chrétienne de Thomas d'Aquin va nous permettre d'aborder ici. Concernant le texte sur lequel je m'appuie, il s'agit de la deuxième somme théologique de Thomas d'Aquin, la question 187, intitulée « Les activités qui conviennent aux religieux ». Et on va s'intéresser particulièrement aux articles 3 et 4. L'article 3 porte sur « Les religieux sont-ils tenus de travailler de leurs mains ? » Et le 4 sur le fait de savoir si ces mêmes religieux peuvent se permettre de vivre d'aumône. Évidemment, si Thomas d'Aquin se contente principalement d'examiner la place que doit prendre le travail dans la vie des religieux, qui ont fait le choix de se consacrer exclusivement à Dieu, « Il ne faut pas penser que sa réflexion ne vaut que pour eux et qu'elle ne nous intéresse pas. Sinon, je n'aurais pas trop vu l'intérêt d'en parler. » La réflexion de Thomas d'Aquin ouvre un questionnement possible sur ce que l'on nomme communément « la cistana » ou « la paresse » et effectue une critique violente de celle-ci, mais on va voir qu'il y a tout de même certaines subtilités. En effet, Thomas d'Aquin reste fidèle au texte sacré concernant le travail, qui demeure principalement une punition divine, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo portant sur un texte peu connu de Platon. Dans la Genèse, dans l'Ancien Testament, l'homme n'avait pas à travailler, il menait une vie oisive et insouciante, puisqu'il jouissait de la perfection et de la vie éternelle dans le jardin d'Éden, qui était un véritable paradis, dont il a été chassé par Dieu à la suite du péché originel. « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front », est-il dit à Adam en Genèse 3.19. Autrement dit, le travail est rendu nécessaire par l'imperfection humaine, par le fait que l'homme soit un homme, et par le fait qu'il soit originellement pécheur. Mais ce n'est pas tout, l'homme doit travailler pour une raison strictement physiologique, car il ne peut se passer de manger, et que le travail permet la nutrition du corps. Autrement dit, et saint Thomas d'Aquin cite ici l'apôtre Paul, au deuxième épître aux Thésaloniciens, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». Fin de citation. Cette citation est très forte, car elle se veut moralisatrice et culpabilisante à l'égard de celui qui voudrait survivre, ou plutôt vivre confortablement sans travailler, et mener une vie de paresse. « Tu auras le droit de te nourrir si tu travailles pour cela. Ta vie n'est pas un don que tu reçois à la naissance, et que tu n'as pas à entretenir par ton labeur. Si tu veux manger, tu devras travailler. » Autrement dit, le seul moyen légitime d'exiger l'absence de travail serait de pouvoir se passer de manger. Si on peut se passer de manger, oh bah alors, oui, travailler ne devient pas une obligation pour nous, tout va bien. Or, c'est impossible, et saint Paul remet les pieds sur terre à celui qui voudrait vivre une vie oisive sans avoir à se donner du mal. Il faut savoir que cette phrase est d'une importance historique capitale, car elle sera reprise par Lénine lui-même en 1917 au moment des révolutions russes, dans son ouvrage « La doctrine marxiste de l'État et l'étage du prolétariat dans la révolution ». Elle tiendra lieu par la suite de commandements stricts durant l'ère soviétique, sous la forme suivante, « Celui qui ne travaille pas ne mangera pas ». Sur un plan politique, l'application de ce principe aura lieu par un système de classement et de hiérarchisation des travailleurs, qui seront considérés comme fournissant un travail, nécessitant une plus ou moins grande distribution des ressources collectivisées, selon que le travailleur soit paysan, dans ce cas ce n'était pas terrible, ou bien ouvrier ou ouvrier urbain, ce qui était déjà nettement mieux. Enfin, bref, fin de la parenthèse historique, je trouvais cela intéressant de le mentionner, car on a généralement tendance à opposer le communisme et la religion, celle-ci étant décrite comme l'opium du peuple par Marx, j'en ai déjà parlé ailleurs, et pourtant il y a cette glorification du travail très importante dans la pensée chrétienne, qui a été reprise et détournée dans le cadre de la pensée soviétique. On constate, en tout cas, que chez Augustin, ou chez Thomas d'Aquin, la question du travail ne recoupe pas seulement un aspect physiologique, et il est rendu nécessaire, et il est effectivement rendu nécessaire par le besoin de se nourrir, mais il y a une dimension morale, comme je l'ai annoncé en début de vidéo. En effet, on pourrait répondre à Paul ou à Lénine, « Ah ouais ? Eh bien je vais trouver un moyen pour manger, je vais m'empiffrer même, et je ne vais pas bosser pour autant, vas-y, tu vas faire quoi ? » Eh bien, c'est précisément avec beaucoup de sérieux qu'Augustin se penche sur ce point, car il estime qu'il y a bien une catégorie de personnes qui pourraient potentiellement échapper à la nécessité du travail, c'est les religieux, qui ont décidé de passer leur vie à prier Dieu. À propos d'eux, Saint Augustin leur dit, « Je voudrais bien savoir ce que font ceux qui ne travaillent pas de leurs mains, avant d'ajouter que si c'est pour se contenter de prier Dieu, et de lui rendre hommage, c'était bien inutile, car une seule prière de l'homme, obéissant, et qui travaille de ses mains, avait plus d'efficacité, que des milliers de prières d'un homme arrogant se refusant à l'idée même de travailler. En effet, pour Augustin, être un simple être humain, et se dire que l'on va renoncer à la nécessité même du travail, c'est un péché grave, car on voudrait avoir le droit d'exister, sans accepter la contrepartie liée au fait d'être un être humain, se devant de travailler du fait de son imperfection, liée au péché originel, c'est de l'arrogance, avant même d'être de la paresse. Le travail rappelle à l'homme sa condition, et le soumet à une certaine humilité. C'est en cela qu'il possède une dimension morale, puisque, comme vous le voyez, en fait, c'est de l'arrogance, parce qu'il s'agirait d'attendre que tout nous tombe tout cuit, et dans la bouche, et donc, il faut, d'après Augustin, faire preuve d'une certaine suffisance pour cela. Les religieux doivent entretenir le monastère, et doivent également travailler de leurs mains, pour cela, un seul prêtre suffit pour donner un sermon, selon Augustin. On constate donc le fossé qui sépare la pensée médiévale par rapport au travail, si on compare cela à la pensée des modernes, puisque, d'un point de vue moderne, le travail est essentiellement un moyen, en vue d'un but, qui est de gagner sa vie, qui est le salaire, voire, au-delà de ça, le travail est également un moyen de s'enrichir, et de faire fructifier son propre capital. Pour Saint-Augustin, comme pour Thomas d'Aquin, ce que l'on gagne en travaillant, c'est surtout une bonne conscience, d'un point de vue moral, ou le fait de mener une vie vertueuse, qui ne peut qu'être industrieuse, et coïncide avec l'acceptation de sa condition humaine. Le but du travail n'est pas tant le gain qu'il procure, que l'humilité qui va de pair avec ce dernier. Exiger que les choses nous tombent toutes cuites dans la bouche, c'est justement faire preuve d'arrogance, se croire encore dans le jardin d'Éden, alors que, c'est bien trop tard, Adam et Ève ont péché. Et ça, on n'y peut rien. C'est pourquoi Thomas d'Aquin ajoute qu'il ne faut pas hésiter à vendre les biens que l'on acquiert par le travail, et à les partager avec les pauvres. De cette façon, celui qui travaille dur ne peut pas s'enorgueillir du fruit de son travail. Oui, parce qu'on pourrait encore se dire « Bon, je vais travailler beaucoup, je vais m'enrichir, mais voilà, après, une fois que je suis riche, j'ai le melon. » Ben justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas considérer que c'est l'enrichissement, le but même du travail, dans ce cas-là, vous voyez. Thomas d'Aquin résume sous la forme d'un quadruple but, la finalité du travail. Donc, je vais les lister dès maintenant. Premier but, le plus élémentaire, il s'agit d'assurer sa subsistance. Il faut travailler pour avoir de quoi manger, comme on l'a déjà vu. De cette façon, le travailleur gagne sa vie sans être à la charge de quelqu'un et demeure autonome. Deuxième but, supprimer l'oisiveté, mère d'un grand nombre de mots, nous dit Thomas d'Aquin. En effet, l'insouciance et la paresse ne sont pas dignes de l'homme et sont le propre d'une vie déréglée. Celui qui travaille est bien obligé de s'organiser, donc il a une vie ordonnée par opposition, donc de faire preuve de rigueur et en ce sens, il développe des qualités qui l'honorent. Celui qui ne fiche rien n'est même pas fréquentable selon cette logique. Il pourrait même avoir une mauvaise influence sur nous d'après les paroles de la Bible. Troisième but, je cite, Le troisième, c'est de réfréner les désirs mauvais en macérant le corps. Fin de citation, et Thomas d'Aquin cite ensuite 2 Corinthiens 6.5 Dans les travaux, les jeunes, les veilles, la chasteté. Fin de citation, Dans la perspective de l'assaise, le travail apparaît comme une bonne chose car le corps est soumis à une discipline. La paresse, qui est un péché, est conjurée par le fait de veiller et de ne pas dormir. La gloutonnerie est conjurée par le fait de devoir jeûner. Et la luxure est également conjurée par le fait de ne pas avoir le temps de pratiquer le fameux coït. En tout cas, si on est bien appliqué à la tâche, on n'est pas censé tout mélanger et avoir ce genre de pensée. Le travail détourne donc le travailleur des péchés liés à la chair. Enfin, quatrième but, faire l'aumône en travaillant honnêtement. Effectivement, le chômeur, pour utiliser un terme actuel, ou en tout cas celui qui ne gagne pas sa vie, n'a rien à donner. Celui qui est trop pauvre ou n'a pas les moyens de donner quoi que ce soit ne peut pas s'adonner à la charité et exercer sa vertu. Et bien entendu, quand je dis si travailler honnêtement, ça veut dire travailler, pas dealer par exemple, ou mettre en place un commerce illicite. Donc le travail est nécessaire, encore une fois, d'un point de vue moral, car il facilite pour nous la possibilité de partager un peu de nos ressources acquises par le travail, l'aumône étant un don libérant le pécheur du poids de ses péchés à cette époque par ailleurs. Bon, la différence, c'est que maintenant, ça se fait un peu automatiquement avec les impôts, etc., mais on remarque quand même, il y a cette idée-là déjà en germe, c'est-à-dire que le travail nous permet de contribuer à un effort collectif qui nous dépasse, puisque le travailleur devient un potentiel donateur, et là, ça permet d'exercer sa vertu. Le travail honnête de plus, selon Thomas d'Aquin, nous détourne du péché lié au vol qui serait une tentative de pouvoir vivre sans travailler en vivant du travail d'un autre, puisque quand je vole, par définition, je vais jouir du travail qu'un autre a acquis à ma place. Il convient de préciser que Thomas d'Aquin ne réduit pas la nécessité du travail au travail manuel. Quand il parle du travail des mains, le travail manuel, certes, soumet le travailleur à un certain épuisement, mais nous ne sommes peut-être pas tous faits pour un travail manuel. D'ailleurs, Thomas d'Aquin était principalement connu pour son travail intellectuel. Thomas d'Aquin nuance ce point de la façon suivante, je cite, « Il faut pourtant savoir que par travail manuel, on doit entendre toutes les industries humaines propres à assurer honnêtement la subsistance qu'elles mettent en œuvre les mains, les pieds, ou la langue. » Fin de citation. Thomas d'Aquin considère donc le travail des mains comme un travail qui fait intervenir le corps et ses différentes propriétés. La transmission d'un enseignement est un travail également qui a recours aux mains, mais aussi à la langue, par exemple, comme je suis en train de le faire. La main étant l'outil par excellence, selon Thomas d'Aquin qui a sans doute en tête les parties des animaux d'Aristote qui concevait la main comme un outil d'outil donnant à l'homme une grande polyvalence. Thomas d'Aquin reprend d'ailleurs ensuite un argument de type finaliste pour dire que si à l'inverse des autres animaux, l'homme possède des mains à la place des éléments protecteurs que possèdent naturellement les autres animaux, les crocs, etc., la fourrure, c'est certainement pour qu'elle soit employée à sa survie par le travail. Sur ce point, Thomas d'Aquin pense que lorsque Augustin condamne les religieux qui chercheraient à faire valoir leur statut de religieux pour se dispenser de travailler, il veut parler de ceux qui n'accomplissent aucune œuvre spirituelle dans un but public mais seulement à titre privé. Selon lui, une œuvre spirituelle qui implique la mortification de la chair ainsi que la méditation des saintes écritures via des jeûnes et des veilles n'a pas à être considéré en tant que travail comme un travail moins valable que le travail dit manuel qui implique de faire des tâches physiques plutôt qu'intellectuelles. Dans l'article 4 qui suit, Thomas d'Aquin développe ce point selon lequel le travail est une obligation morale car le religieux, hors cas d'infirmité, de pauvreté ou d'incapacité à travailler de façon prolongée, se doit de travailler. Il cite le proverbe 22.7 qui nous dit que l'emprunteur devient esclave du prêteur. Donc ça, c'est le proverbe et donc à partir de là qu'il serait totalement indécent et inadmissible de vivre des dons des autres sans jamais travailler et de vivre ainsi du travail des autres ce qui, quelque part, serait un vol de travail pour reprendre une célèbre expression marxiste puisque celui qui vit d'une quelconque forme d'assistanat. Ici, un religieux corrompu qui se contenterait de vivre de l'argent de ses fidèles. Augustin est de nouveau cité par Thomas d'Aquin et justement, il nous dit à ce propos que le religieux est tenu à l'exemplarité et se doit nécessairement d'accomplir un dur labeur. Donc je cite, donc là, c'est Saint-Augustin, « Supprimez les occasions de honteux trafics qui portent atteinte à votre bon renom et qui scandalisent les faibles. Montrez aux hommes que vous ne cherchez pas une vie facile dans l'oisiveté mais le royaume de Dieu par le chemin étroit est resserré. » Fin de citation. Cela ne signifie toutefois pas qu'il faut refuser les dons ou si on modernise un peu la pensée de Thomas d'Aquin que le pauvre devrait refuser les aides sociales, il dit à ce propos que chacun a le droit de vivre de ce qu'il possède et de ce qui lui est dû dans la mesure où le don devient aussitôt notre propriété. Il dépend de la liberté du donateur et personne ne l'a forcé à partager le fruit de son travail avec un autre. Les aumônes doivent rester raisonnables et les religieux ne peuvent prétendre en vivre et continuer leur travail les dons ne sont justifiables que je le rappelle parce qu'ils accomplissent ceux qui en héritent un travail d'utilité publique. Donc si on résume le travail est une obligation de morale dans la mesure où il soumet le travailleur à une certaine humilité une certaine rigueur qui le force à subvenir à ses besoins plutôt qu'à recourir au vol ou à céder à différentes formes de péchés qu'il serait tenté d'accomplir s'il n'avait plus de temps libre mais le travail lui permet aussi de gagner des biens qu'il peut donner à ceux qui sont dans le besoin tout en se rendant digne d'un don possible en retour. Travailler nous évite d'être à la charge d'un autre mais demeure également conforme à notre humanité et à l'exercice de notre humilité et de notre vertu. Celui qui tenterait d'échapper à cela serait un cas de figure honteux pour Thomas d'Aquin le religieux en état de travailler pas spécialement pauvre ne rendant pas service et voulant vivre des aumônes. De façon générale cet aspect généralisé à un même scandale qui je cite peut venir de ceux qui vivent paresseusement des ressources communes. Fin de citation Autrement dit si une personne travaille honnêtement pour gagner sa vie et contribue par son effort à aider les autres tout en se rendant digne d'être aidé il est moralement inadmissible qu'une personne abuse d'elle et veuille profiter de son travail. Glorifier le travail et fustiger la paresse comme le font les penseurs chrétiens évoqués ici ne signifie pas tolérer la misère laborieuse. Nous sommes sans doute moralement obligés de travailler mais cette obligation n'est pas valable que pour la plupart des individus tout en excluant un petit nombre de privilégiés. Celui qui n'est pas ou plus en état de travailler dans la mesure où il a bel et bien été moralement irréprochable par le service qu'il a produit pendant un temps a donc le droit de s'arrêter et il n'y a rien d'immoral ou d'absurde à cela. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine fois pour de nouveaux enregistrements. Sous-titrage Société Radio-Canada